Chers tous les spectateurs, avec plaisir aujourd'hui, nous retrouvons nous encore dans l'émission Pichot et nous gagnons chance pour nous mettre des mains sur un jeune up-coming artiste et actuellement qui a fait son petit chemin dans l'Aïtia Maïland et nous saluons Djédje, Nadi Djédje et bienvenue à l'émission Pichot. Je m'appelle Djédje et je suis un homme de communauté à l'émission Pichot et je suis un homme de communauté et je suis un homme d'émission Pichot et bienvenue à l'émission Pichot et bienvenue à l'émission Pichot, nous avons une femme de l'émission Pichot qui a fait un peu de sensation sur les réseaux sociaux et nous nous disons un petit peu de comment tes activités. mon activité actuellement au niveau de la musique. Bon, c'est parce que pour moi c'est tout normal, c'est tout de long, c'est très normal. Voilà, c'est vrai que le projet est un petit peu, pour mettre des musiques en dehors. Deux musiques en dehors, mais je suis dans l'idée d'avoir une vidéo en dehors avec...je suis dans l'autre vidéo en dehors. Basiquement, je n'ai pas à travers ce projet d'album. Je suis à la focus de 20, 20, 20, 20, 20, et je suis à faire connaissance avec le public. Je suis à faire connaissance avec le public, je suis à faire connaissance avec le public. Après ça, je suis à faire connaissance avec le public. Mais alors, c'est que les deux musiques qui sont sortisent le premier single, est-ce qu'on a sorti un nouveau track qui peut gagner une vidéo, ou bien ces musiques qui sont sortisées, qui sont déjà sur les réseaux sociaux, c'est la musique qu'on a fait ou pas la vidéo ensemble avec les... Non, ce n'est pas la musique. Je suis à faire attention de mettre deux nouvelles musiques, et puis avec une vidéo. Cette musique, ça a été fait auparavant, cette musique que je suis à faire attention de remanger, de remanger, et puis là, je suis à faire attention de mettre tout ensemble, et je suis à faire attention. Alors maintenant, étant jeune, vous aimez la musique, vous aimez la chante, et l'inspiration, c'est qui est ce qui encourage, je ne vous disais, pour faire soin de faire, je disais, pour faire des musiques qui sont déjà dans la radio, musiques sur toutes les websites, et je disais, on a parlé de vous, on a fait photos, everywhere, comprenne-moi, parce que j'en ai à vous, et... Mais, qui ça qui espère, ou a fait tout ça, et je t'en ? Bon, l'inspiration, m'agradio, les autres, nan bon de zion, premièrement, parce que c'est le même qui bête à la. Dezionment, m'agradio, m'agradio, motivation, sotit, à ma soin de riche, à tout m'augment, c'est le gros bouton, à ma soin d'industrie. Pourquoi, pour y ça s'est riche ? Pourquoi ça s'est riche ? Because, façon ni, ce produit en musique, de façon que les textes de la musique ça va vraiment inspirer moi ça va motiver moi en pile ou même pour faire la musique et puis avant tout, Gazman Koulay et Gasser Adelva c'est le monde qui va entendre et le monde qui va m'entendre qui inspire moi plus et qui motive moi qui fait j'exer bon alors c'est que l'Oap Kouté Ritchi l'Oap Kouté Ritchi, la musique qu'il chantait la travail qu'il fait même qu'on choisit un gros voto avec Gasson c'est pas menti c'est pas menti et bon je veux dire un premier compliment parce que on a un goût et comme chanteur tout et comme produseur et avec chanteur tout que arrangeur bon, musicien de musicien de classe on choisit Ritchi qui jouait dans classe c'est très bien et le travail qu'on a fait et je vous le dis on choisit un poto avec Gasson qui est réellement, qui est très connu dans l'industrie de la musique gaïcienne il est ton modèle pas non pas seulement pour eux-mêmes mais il y a un peu d'autres jeunes d'autres monde qui a regardé Ritchi comme un modèle mais est-ce que vous pensez que pour dépasser M. Lansal-Faire ou bien pour arriver dans le level que M. Rivier est actuellement ? mais moi je n'ai pas voulu laisser le travail pour me dire que parce que on a 100 mots de faire déjà parce que ça le fait app déjà avec là oui et c'est une fois l'est une fois si tuerais en France c'est une fois ça fait que tuerais 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 bon et où c'est un visionnaire et non apprécié vision ça et pensez qu'un pile le monde qui a regardé nous là actuellement dans le pichot qui a tombé d'accord avec son soutien là mais comment pensez-vous que vous même de ton côté qui a géré une situation comme ça ou qui a fait la différence entre me dans tout M. Saïo ? Dis le lancer ou non mais pratiquer là sur l'autre mais je pense que c'est pas moi c'est moi qui a fondé comme ça je pense que c'est tout musiciens en général qui vont mettre ensemble pour nous faire baie au Marseille on prend, je pense qu'avec gouvernement pays nous en tout faut participer là dans tout parce que nous devons faire musique donc on va parler de l'Etat haïtien pas gouvernement mais l'Etat haïtien parce que nous on va faire musique il faut qu'on a l'autre monde qui peut apprécier ça pour traverser lui, faire le traverser et faire qu'on a l'autre barrière avec lui bon là on fait musique, on est pas nécessairement en tant que musiciens qui vont aller bon alors c'est que ça c'est un grand problème qui est supposé à traiter et c'est un problème qu'aujourd'hui chers téléspectateurs que les membres d'un gros débat débat non pas seulement avec Djédé parce que le problème que Djédé avait expliqué en là les plus grands passés Djédé et nous ne pouvons pas le terniser un peu dans ce domaine mais on a cherché des experts et aussi des monde qui connaît beaucoup de la musique haïtienne et qui était cachée là devant, bon on s'en sent avec nous, écoutez qu'il était capable d'expliquer nos débats, ce sont des débats qu'il demandait, écoutez qu'il y a des connaisseurs, des monde qui était capable plus grand que Djédé qui n'a pas les problèmes ça, parce que ça n'a pas Djédé, ouais j'ai dit son problème qu'il a longtemps, il y a des années et j'ai dit à lui même comme un jeune et il sentit que tu es obligé un jour avoir un changement dans le domaine ça voilà, voilà on a l'autre débat et peut-être on a l'autre invitation avec des connaisseurs de la musique haïtienne qui étaient capables là, je dis il y en a, en façon parce qu'il y a des questions qu'il a posées il y a des réponses comme moi le bras où, ou quand ils ont perdu, parce que tu n'es pas de la génération ou pas de ma génération, ou pas de génération avant maintenant tout, parce que ce problème là c'est un problème qui est remonté depuis bien avant c'est un problème qui est à l'autre bon, alors et en nous réellement et mouvant avec musique dans toujours et soit dit en nous réellement fait sens et parce que pas de la génération spontanée c'est parce que, j'ai dit, j'ai été mal fait bien avant c'est ça qui fait nous tomber là le problème qui est tombé là on a l'impression que si nous prenons nos méthodes ensemble nous cacherons une solution pour ça bon, nous prenons pas une solution et je pense que peut-être les grands pionniers surtout les hommes très connus dans l'industrie de la musique gaïtienne Kachita et Napoli font gros débat sur ça en l'homme mais je veux dire mais alors dis-nous un petit peu de toi et ce qui soit réglé est-ce que vous pouvez dire que tu as joué guitare ou que tu as acheté une guitare, que tu as dégagé ou comment est la musique là est-ce que tu joues avec un instrument que nous avons là est-ce que tu as un instrumentiste est-ce que tu as dit un petit peu de la musique est-ce que tu as écrit qui sont fait pour que nous nous connaissons qui est-ce que c'est DJ ? bon, DJ, you know, sont ti Haitien qui sont ti Gonaïv, qui fait Gonaïv ne pas que l'homme de Veneti de vraiment petit qui l'âge m'a de cap à 10 m'a de cap à 10 m'a de cap à 14 m'a de veneti soit actuellement là, m'a de 22 m'a de gaza, m'a de 8 ans ici donc, la musique là, depuis on a été, depuis à l'âge de 9 ans, 10 ans bon, qui bâille même avec M. Gonaïv moi, c'est musicien, c'est de bon musicien que la bâille et bon, c'est de bâille tout bâille, c'est bon bâille à net et ça a lèmne mwen so, um m'da pas de m'a de m'a de souci t'alèr tout bâille à souci de m'a de souci so, fasson mi se joué bâtri sa devine inspire m'tou m'emm pou m'a de devenu bâter m'a de fasson mi se inspire m'tou m'gadjou ki fè jodian m'gadjou m'emm son chante m'emm écri m'izik tou m'gadjou, m'emm à l'école pou m'vînon producant like, study en recording engineer m'gadjou m'emm so, et konzama m'en wale nan bizizan et pi m'en m'a pensé tout m'emm di ok so, pou fè sa m'gadjou sa fè y nou, fò ta suif trèas li m'gadjou m'emm son chanteur, compositer anjel fè tout bâille nan bizizan net et pi lò m'gadjou sa fè mizik li se hit il fè k sot son album la tel chanjou net m'gadjou m'emm vè m'emmèm premye m'gadjou album nan sotia m'tou achete li apren tout mizik yon pa kè net pa goun mizik m'gadjou sa fè lò m'emmèm ke m'emmèm m'gadjou m'emmèm m'on fanati kiti yon pèl fanati kiti 100% canati kiti 1k Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501